et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est top top aujourd'hui on se retrouve pour la neuvième partie sur let's play de bugs bunny lost in time voyage à travers le temps sur playstation 1 souvenez vous dans l'épisode précédent on avait terminé le niveau du mystère des carottes en pierre on a également refait une nouvelle fois le niveau de caisse qu'on mange à midi pour ramasser les réveils manquants on a également terminé à 100% le niveau de la piste du trésor pareil devait être fait quand on a aussi récupéré les quatre pouvoirs du jeu ça aussi faut le préciser et aujourd'hui donc on continue notre aventure et on va faire le dernier niveau de l'âge de pierre les ventilos magique c'est parti voilà il y a encore ces caisses acmé où là cette fois ci il en faut sept voilà et si vous vous rappelez bien un petit peu du premier niveau bas ce niveau là en fait vous voyez beaucoup y ressembler vous allez voir c'est le même niveau mais en plus dur tout simplement voilà voyez il manque certains trucs voilà il faut activer les ventilos c'est eux qui vont nous permettre de passer la plupart de ce niveau ok première caisse acmé j'aimerais que tu me ramasses ça ainsi que le réveil merci et d'un combien qu'il y avait de quoi 14 réveils 31 carottes dorées même les carottes dorées commencent à en avoir beaucoup quand même voilà il faut que tu pousses voilà en fait oui vous l'avez compris donc ce niveau c'est vraiment le premier niveau mais de nuit est un petit peu plus corsé voilà la carotte dorée on n'oublie pas non tu tu mais voilà je veux le réveil qui se trouve un peu plus haut là voilà ok bon attention non plus bon vous les scorpions là merci en plus j'ai même pas besoin de tuer donne rien tu me veux toi t'as pas encore compris c'est pas comme ça que ça marche il inouille ok quatrième carotte dorée alors les sion a un petit réveil gratos voilà franchement était pas bien très bien caché à celui-là ensuite ouais on va servir du du dinosaure là pour monter voilà et il va nous servir à activer ce ventilateur là voilà qui va activer le ventilo là bas et au dessus du ventilo voilà il ya un nouveau réveil et pep 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 remonte un petit peu s'il te plaît merci toi le scorpion là dégage pas besoin de toi moi ok checkpoint et on enchaîne. Tiens, dégage, toi. J'ai pas besoin de toi, moi. Ok, 9e carte dorée. Hop là. Deuxième caisse Akmé et un nouveau réveil ici. Qui est le cinquième. Je suis là. Mais t'es complètement con. Voilà. Dégage. Un peu débile, lui. Alors ici, on en ramasse encore une carotte dorée, ce qui nous en fait un certain nombre. J'ai pas vu le compteur, mais c'est pas grave. Voilà, ici, on va servir de l'enclume pour remplacer cette carotte dorée ici, donc ce qui nous en fait 12. Ensuite, là-bas, il y a un tronc d'art, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas y accéder pour le moment. Il faut y accéder par l'autre côté. Donc, on va passer ici. Hop. Voilà. Très bien. Checkpoint. Hello, vous deux. Vous êtes vraiment pas doué, les mecs. Joli. Allez, viens, viens, viens ici. Non, là, là. Je suis là. Je suis là. Ah. Quelle est nouille. Voilà. Ah oui, mais non, en fait, je devais me servir deux pour monter. C'est pas grave. Voilà. Sinon, il y a la pierre qui se trouve ici, si vous voulez monter ou sinon, on se fait cramer les fesses. Voilà, ça marche tout aussi bien. Le ventilo va me permettre ici de passer sur le pont ici, mais par contre, attention, parce que ce pont-là est très fragile. Voilà. Il faut faire attention. Voilà. Je vous montre. Ok. Septième réveil. troisième caisse acmé. Plus de quatre. Voilà. J'espère que je peux revenir en arrière quand même. Oui. Voilà. On casse tout. Hop là. Très bien. Impeccable. Petite carotte dorée ici. Le réveil. On va le choper. Bon, par contre, le souci, c'est que le réveil, il est juste au-dessus du cactus. Donc, pour le choper, merci, quoi. Je sais pas comment on peut faire pour choper ce réveil sans se faire avoir par le cactus, quoi. Sans déconner. Alors, la déconner. Ensuite, on peut ramasser des carottes aussi. Ça mange pas de pain. Donc, ici, même principe. Attention à ne pas réveiller le ptéro. Sinon, il vous renvoie au début. Par contre, je sais plus par où je dois me rendre, moi. Non, parce que le checkpoint, il se trouve là. Oui, donc, non, c'est pas là du tout. Il faut que j'aille. Non, 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 reviens. Reviens, reviens. Là, c'est là où il faut que j'aille après. Toi, le débile, là, tu vas dégager vite fait. On ramasse ici notre 9e réveil. Vous voyez, ça va quand même assez vite, hein, ce niveau, hein. Ça va quand même assez vite. Ok, 24e carotte dorée. Alors, ici. Donc, du coup, on refait la même, mais cette fois-ci, donc, voilà, on va pas réveiller le ptérodactyle. On va le laisser dormir. Parce que là, maintenant, moi, ce que je vais aller chercher. Donc, souvenez-vous, là, dans le premier niveau, la fin du niveau était juste là, hein. Mais cette fois-ci, on le voit très bien avec la pancarte ici. Il faut aller en bas. On va ramasser le réveil qui se trouve là. Parce qu'en fait, la fin du niveau, elle est là, en fait. Elle est là-bas. Alors, on y va tout doucement parce que sinon le ptérodactyle nous ramène au point de départ. Donc, c'est un peu chiant. J'ai pas envie vraiment de recommencer. Voyez. Non, 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 non. Couché. Ok, checkpoint. Vas-y, monte. Ah oui. Alors, cette caisse acmée, vous le voyez, voilà, elle est vivante, en fait. C'est un peu bizarre, mais elle est vivante. Donc, pour la barre, il faut seulement aller dans le terrier et la pté comme ça. Voilà. Ce qui n'est pas compliqué du tout. Alors, ensuite, toi, je sais plus si tu donnes un truc, toi. Tu donnes pas une carotte dorée, quelque chose ? Non. Alors, ça, ça fait quoi déjà ? Ah Ah oui, ça donne les dernières caisses acmées, c'est ça. Là, celle-là, c'est la sixième. Voilà, celle-là, c'est la septième. Et la dernière. Et la ognia. C'est ce qu'il me semblait. Oh, mais je veux récupérer le réveil aussi, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait. Voilà, merci. Ça nous en fait onze. Ok, vingt-sixième carotte dorée. Voilà. Alors, ici, vous voyez, tous les enclumes tombent en même temps. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Alors, ici, la même chose. Voilà, il y a encore les boulets, là. Aïe. Saleté. Ok, treizième réveil. Bon, on avance plutôt bien. J'ai rien raté. Non. Je voulais être sûr. Aïe. T'es content ? Voilà. Moi aussi, je suis content. Tant. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? D'accord, c'est la première fois que ça m'arrive où le gars, il passe carrément dans le trou, quoi. Loul. Comme quoi, hein. Ok, trentième carotte dorée. Bon, là, ça ne passe pas. Ok. Le mec, il veut gagner du temps, mais qu'il en perd plus qu'il en gagne, quoi. On en est où, là ? Vous voyez, il reste un réveil et une carotte dorée. Ben, c'est très bien, puisque le reste se trouve juste là. Donc, là, ici, il faut jongler, en fait, avec les rondins, là. Voilà. Voilà. Il faut juste jongler avec ça, hop, pour pouvoir passer. En fait, il faut juste se créer un escalier, hein, tout simplement. Ce qui n'est pas compliqué. Voilà. Hop, 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 hop. Très bien. Trente-et-unième carotte dorée est la dernière. Et le dernier réveil se trouve juste là. Et pour cela, on ne va pas réveiller le monsieur ptérodactyle, là. Voilà. 14 réveils sur 14, 31, 40 dorée sur 31. Et les ventilos magiques, niveau terminé. Parfait. On n'a plus qu'à se barrer. Imprécable. Fantastique. Absolument parfait. Vous avez terminé ce niveau. Ok. On débloque deux nouveaux niveaux. L'usine et ta bonne mine, tu sais. Laissez-moi sauter. Euh... Ah, oui, bon, vas-y, fais la sauvegarde. Je ne voulais pas vraiment la faire, mais ce n'est pas grave. Merci, Né. On la fait quand même. Oui. Au revoir, Merlin. Et là, on va vraiment passer au niveau les plus chiants du jeu, pour moi, hein. Franchement, c'est les niveaux que je déteste le plus, quoi. Alors, par quoi je vais commencer ? Allez, on va commencer par les années 30. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé. Et on va aller faire, donc, ce niveau qui se trouve juste ici. Le niveau de l'usine. Où il y a 8 réveils et 15 carottes dorées à choper. Alors, ce niveau, pour le finir à 100%, vous allez voir, ça va être très, très labyrinthique. Vraiment. Alors, cocotte à carotte. Donc, le but, c'est de ramasser la clé qui va permettre d'ouvrir la porte qui se trouve ici. Oui, puis encore l'histoire de Kessakmé aussi, hein. Voilà, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas que ça à faire, puisqu'en fait, vous le voyez lors de la cinématique d'intro. Voilà, en fait, il y a eu Bugsy qui a fermé, ici, cette porte Ackmé. Une grille électrique. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à ouvrir cette porte électrique avant d'y aller. Alors là, si on ne peut pas y aller, voilà, il y a un espèce de gros ventilo, là, qui nous repousse. Donc, ce qu'on va faire, on va passer par ici. Voilà, on crée des plateformes. Mais il faut vite se dépêcher, car elles vont se remettre en place. Hippi, hippi, hippi. Là, voilà. Alors là, ici, on a une espèce d'aspirateur. Alors, je sais pas où est-ce qu'on nous emmène cet aspirateur. Ah oui, il nous emmène là, ouais, ok. Ça fait un gros détour, quoi. Bon, c'est pas là, on recommence. Espèce d'idiot, bah. Voilà. Bon, ce coup-ci, on ne va pas se refaire reprendre par le... Par le acme vacuum, là. Donc là, attention à ces jets d'eau qui nous repoussent. Voilà la preuve. Hippi, 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 hippi. Ok. On va passer ici. Ça nous amène là. On va prendre le checkpoint, là. Ça peut être très utile. Donc là, ici, attention, j'ai d'eau, hein. Vous l'avez compris. Ah, par contre, je ne sais plus du tout où est-ce qu'il faut que j'aille, moi. Euh, ici, ça m'amène où ? Non, ici, je ne peux pas y aller, hein. Non, non, non. Ici, c'est bloqué pour le moment. On ne va pas y aller pour le moment. On va continuer par ici. Hop, hop, très bien. Alors là, ici, attention, on ne va pas se faire cramer. Voilà, comme ceci. Voilà, là, on va monter ici. Voilà. Ça va, je retrouve mon chemin. Aïe. Je vais monter. Merci. Voilà, impeccable. Alors, ici. Ici, il faut juste faire attention. Voilà, très bien. Impeccable. Donc là, ici, attention à ne pas se faire pique-ouze. Putain, mais avance ! Mais n'avance pas ! Qu'il est con. Bon. OK, checkpoint. Bon, on va crever. Voilà, comme ça, on reprend direct au checkpoint. Sans... Non. Par là. Sans créer égard. Alors, ici, on a des espèces de trappes. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez ici, le fameux Bugsy. Donc, le but, c'est soit l'attente qu'il se fatigue. Ou sinon, on peut l'amener dans le trou. Mais je me suis foiré comme un idiot. C'est pas grave. On va la refaire. Alors, soit on attend qu'il se fatigue. Et on peut attendre là aussi. Mais... Je suis là, hein, espèce de nouille. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu prends en couille ? Donc, ici, il y a le fameux bouton... Voilà, qui permet d'ouvrir la grille. Ça, c'est déjà une bonne chose. Je suis là, hein. Ouais, c'est bien, ouais, tu m'as eu, ouais. T'es content ? Allez, viens, là. Ah ! Mais putain, mais tombe même pas ! Alors, normalement, je crois que... Qu'on le fasse tomber ou non, il se passe rien, hein. Voilà. Ça y est, il est tombé. Alors, ici, il faut activer, voilà, les trois... Comment... Les trois valves pour faire... Voilà, soulever le machin. Mais vous voyez, ça ne dure qu'un temps, hein. Donc, il faut faire attention. Alors, ici... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il y a ici, déjà ? Oui, il y a une valve. Alors, attention, Gugus, là-haut, là, qui nous balance des clés, là, voilà. Parce que vous voyez, on ne peut pas le tuer, hein. Là, il faut juste attendre. Voilà. Allez. Hop là, comme ça, on peut y aller. Et on peut ramasser le réveil qui se trouve là. Voilà. Hop là. Bien. Alors, ici, nouveau checkpoint. Du calme. Du calme, du calme. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Vous voyez, ici, il y a un bouton. Je ne sais plus à quoi il sert. Ah oui, il sert à faire descendre la plateforme. Oui, d'accord. Je vois le genre. Ça fait assez boucan, ce truc. Je vous jure, quoi. Aïe. Aïe, voilà. Ça servait à faire descendre la plateforme qui se trouve ici. Alors, là, vous voyez ici, une clé. Le problème, voilà, vous l'avez vu. C'est que cette méchante petite souris, là, m'a shippé la clé. Et donc, je n'ai plus qu'aller la chercher. Putain. Par contre, je ne sais plus si je peux aller là direct. Oui, je peux. Voilà, parce qu'il y a une caisse à clé, ici. Ainsi qu'un monsieur. Il n'y a rien d'autre, hein. Viens là. Non, aïe. Non, mais fais-moi pas des attaques à distance, couillon. Merde. Voilà, je voulais qu'il se prenne le jus de carotte sur la tronche. Allez, viens là. Voilà, c'est bon. Alors, je ne sais plus s'il me donne un truc. Non, il ne me donne rien. Ok. Ça marche. J'avais un doute. J'avais un doute. Allez, on va aller chercher la clé que nous a shippé Madame la Souris, là. C'est le but. Voilà, l'entrepôt numéro 1. Donc, voilà. Maintenant, on est enfermé. Et le but, c'est de récupérer la clé. Par contre, je sais qu'il y a des carottes dorées à choper aussi dans les entrepôts. Donc, le but, c'est tout simplement aussi se repérer avec la flèche, hein. Et méchant souris, il va... Pas gentil, toi, hein. Alors, où est-ce qu'elle va ressortir ? Ok, elle est là-bas. Alors, pas de carottes dorées, là. Je fais juste un petit tour avant. On va essayer de choper le... Toutes les carottes dorées. Parce que ça m'embêterait de recommencer. Je vous le dis. Ok, c'est reparré. Ah, il y en a encore une, là. Héhéhé. On va éviter quand même de rater des trucs, hein. Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Voilà. C'est bon. Donc, maintenant qu'on a eu la clé, on va pouvoir se barrer. Il faut juste suivre les panneaux exit, hein. Voilà, ce qui n'est pas compliqué. Exit, exit. Voilà l'exit. Enfin, d'ailleurs, je dis on est enfermés. Mais si vous voulez, vous pouvez sortir sans la clé, hein. Mais je répète que la clé, ça va ouvrir la porte de sortie qui se trouve plus loin dans le niveau, hein. Sans cette clé, vous serez un peu embêtés. On peut dire ça comme ça. Donc, maintenant qu'on a ouvert la fameuse grille qui se trouve juste ici, on va pouvoir continuer à avancer. Allez, on avance, on avance. Hop. J'espère que j'ai rien raté, hein. C'est ça qui me fait plus peur. Ok, troisième on avait récupéré. Allez, viens là, mon bon monsieur, là. Encore un petit coup. Hop là, voilà. Il va se calmer. Toi aussi, tu vas te calmer, mon grand. Il me semble qu'il ne donne rien du tout, hein, ces gardes, là. A moins que je me trompe, mais normalement, ils ne donnent rien. Non, non, ils ne donnent rien. Alors, ici, voilà, il y a encore une caisse à quemer à choper, ce qui nous en fait deux. On ramasse encore une carte dorée, ce qui est très bien. Et on passe à je suis emballé. Mais moi, je ne suis pas emballé par ce niveau, les gars. Moi, je vous le dis. Donc, but, ramassez la clé, encore une fois, pour prendre la... la... Prendre la porte de sortie. Aïe. Allez. Voilà. Il s'est pas passé. Donc, là, ici, même principe, hein, voilà, il y a encore un... une... Comment, une grille à quemer, là. Aïe. J'ai pas vu le truc électrique. C'est pas alors. Voilà, ici, il y a une carotte dorée à prendre. Ici, il y a encore un méchant monsieur, là. Ok, troisième caisse à quemer, plus que deux. Bon, après, ça va. Franchement, j'ai envie de vous dire, moi, je préfère plus cette... cette partie-là. Ok, quatrième réveil récupéré. Je préfère franchement plus cette deuxième partie que la première, hein. Parce que la première, je trouve qu'elle est vachement longue. Elle est vachement chante à faire. Comparé à cette deuxième partie. Tiens, d'ailleurs, je peux me suicider aussi. Ça ira plus vite. Voilà, comme ça, on revient là directement. Donc, ici, voilà, on évite de se faire trancher. Le bouton, on va la faire lever la grille. Classique. Alors, ici, aïe. Ah, je suis mort. Ah, d'accord. Ah, je suis mort. Ah oui, d'accord. Non, mais... D'accord, je suis mort. Bon, si vous voulez. Donc, ici, on va faire demi-tour. Voilà, pour récupérer la clé. Toi, tu m'énerves. Donc, ici, il y a un même principe. Voilà, il y a encore cette fichue souris, là, qui va nous choper la clé. Et le but, c'est d'aller la rechoper, hein. Ce qui n'est pas compliqué. Ok. Alors, l'entrepôt numéro 2. Alors, l'entrepôt numéro 2. Donc, même principe, on va masser ce qui peut être ramassable. Voilà. Il y a une carotte dorée juste là. Donc, elle se plante la souris, là. Toi, tu te baisses, toi. Reste là, toi. Reste là, toi. Non, non, me tirez pas dessus. Me tirez pas dessus, les gars. Non. Je m'y perds, je m'y perds. Non, avance. Là. Voilà, ici. Voilà, ici, il y a des trucs. Il y a des boîtes. Voilà, il y a même un réveil, en plus. Ok, cinquième réveil récupéré. Euh, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste des carottes. Oui, c'est ce que je pensais. Ensuite, c'est tout ? Ou il y a encore autre chose ? Ah, il y a encore un truc, là. Mais, encore une fois, c'est juste des carottes. Bon. Ok, bon, on a tout récupéré. Donc, on peut se barrer. Ça fait sur les boutons. Et on sort de là. Là, je regarde mon chrono. On s'approche des 25 minutes. J'espère que j'aurai le temps de finir le niveau, quand même. Alors, ici, on a encore un réveil récupéré. Parce qu'il nous en fait 6. Là, on en est où, là ? Oui, il y aurait juste le réveil des caisses accumées et le réveil de fin. J'ai failli me faire aplatir, mais c'est bon. Ok, checkpoint. Voilà, donc là, ici, c'est la plateforme qu'on a fait baisser. Souvenez-vous tout à l'heure, là. Et voilà, la dernière caisse accumée. Très bien. Septième réveil. Alors, il reste quoi ? Il reste 4 carottes dorées et un réveil. Donc, le réveil, il se trouve à la fin du niveau. Et je crois que les dernières... Putain ! Non, mais je crois que les dernières carottes dorées se trouvent à la fin. Il semble qu'il y en a 4 à la fin, je crois. Il me semble. On va vérifier, mais il me semble. Alors, la salle d'expédition. Alors, ici, vous voyez, donc, Moxie qui se trouve là. Et le but, c'est tout simplement de l'aplatir. Tout simplement. Oui, c'est ça, les 4 dernières sont là. Voilà. Et une fois qu'on l'a eu, c'est Moxie derrière. Ou Boxy, je ne sais jamais. Voilà, qui est juste là. Et il faut prendre un marteau. Voilà. Et le taper sur la tronche. Avant qu'il nous tire dessus, évidemment. T'as fini, oui. Ah, voilà. Et pendant qu'il essaie... Putain, mais qu'il est con. Mais qu'il est con ! Et pendant qu'il essaie de trouver comment on recharge, c'est là où il faut le taper, voilà. Il faut le taper avec le marteau. Ah, c'est bon, ça a marché. Ça a marché. Allez, dégage. Allez ! Hihi. Aïe. Voilà, c'est bon. Allez. Attends. Ok. 12. 13. Il ne reste plus que toi. Et voilà. Et voilà, les 2 dernières carottes dorées et le réveil manquant. Impeccable. Salut. Ok. 14. 15 carottes dorées sur 15. 8 réveils sur 8. L'usine. Niveau terminé. Parfait. Je ne suis pas mécontent que ce soit fini parce que c'est vraiment un niveau que je déteste. Et en plus, on est à 30 minutes, donc on va pouvoir sauvegarder et s'arrêter là. Impeccable. Impeccable. Merci Merli. Au revoir. Oui. Au revoir Merli. Allez, on va pouvoir s'arrêter là. Donc c'était top top pour cette neuvième partie sur le let's play de Bugs Bunny Lost in Time. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et dans l'épisode suivant, on enchaînera... Alors, je ne sais pas si je finirais le jeu parce qu'il reste encore deux niveaux à faire. Oui, encore si, c'est faisable. Parce qu'il ne reste que deux niveaux. Là, on en a fait deux. Il ne reste que deux niveaux. Le niveau ta bonne mine, tu sais. Et le dernier niveau qui se trouve dans la dimension X. Donc si je ne me démerde pas trop mal, peut-être que le prochain épisode sera le dernier. Mais il faut que je me débrouille plutôt bien. Et en attendant, moi je vous dis... A la prochaine tout le monde. je ne prend pas tout le monde. Plus, le monde. L'une des vies de la nouvelle à la prochainealle des vies. Et je pense pas qu'on se aîne de la puisère bellement. Et je ne fais pas que j'aimerais sortir. Je pense pas que c'est pas trop bon. Bien, j'ичего je peux pas encore semperant, on aime, sensations, enfin, 여 n'y a tout unørt. Ça, tout mérite de bêp et s'écrote, On peutudent danser la petite fiche.